Victoire du coin rouge par soumission par Jujigatame de Cécile de Zavre Ouais mais c'est parce que doucement Ouais mais il n'aurait même pas le temps C'était comme Bruce Lee il n'a pas le temps En ralentir voilà Ouais toi c'est quoi ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501 L'Urban Bujitsu prend ses racines dans les arts martiaux traditionnels, particulièrement les arts martiaux japonais dont nous sommes issus, aussi bien dans la pratique que dans la philosophie. Néanmoins ils sont adaptés au contexte contemporain et urbain de nos sociétés. C'est un art de défense qui est basé sur le contrôle de soi et le contrôle de l'adversaire et qui exclut néanmoins toute prise de risque qui serait inconditionné. Alors la spécificité de l'Urban Bujitsu c'est qu'il aborde la notion de citoyenneté, c'est à dire que porter secours, porter assistance à quelqu'un c'est pas simplement être en mesure de le défendre face à une agression ou d'appeler les forces de l'ordre, c'est aussi être capable de lui dispenser les premiers soins, être capable de la rassurer et aussi de la mettre en sécurité. Donc à cet effet on a prévu pendant les stages de dispenser des cours de secourisme et plus généralement d'assistance aux victimes. Une autre spécificité de l'Urban Bujitsu c'est qu'on va évoquer le cadre juridique, légal de la légitime défense pendant les cours. On abordera également l'autodéfense à main nue ou avec les armes par destination, donc comment utiliser les objets du quotidien. On abordera également l'organisation défensive au sol, les agressions sexuelles. Alors l'Urban Bujitsu on peut le pratiquer à tout âge, néanmoins on a fixé comme limite l'âge de 14 ans parce qu'on pense que l'individu doit avoir un bien intégré les notions de risque et de danger.